Bonjour, je m'appelle Béatrice de Monterat et je suis maître de conférences en biologie et éthique au sein de l'UCLI. Je vais aborder l'éthique et la symbiose au temps de la Covid. Considérer les vulnérables entre prudence et solidarité adaptative. Le confinement est apparu comme le moment de réactualisation des vulnérabilités humaines. Mais nous avons réactualisé en fait conjointement l'expérience des êtres les plus fragiles vis-à-vis du coronavirus, personnes âgées, malades, et l'expérience des êtres infimes, virus, bactéries. En s'inspirant de Hans Jonas, nous avons donc été invités à repousser les limites de l'éthique traditionnelle et à envisager une autre forme de responsabilité éthique au-delà de l'anthropocentrisme et au-delà des règles de priorité des sociétés dites développées. La question qui nous était posée était, doit-on opposer les fragiles et les infimes ? Et accepter la métaphore guerrière du combat ou bien doit-on proposer une forme de responsabilité nouvelle qui lie notre puissance à notre vulnérabilité à tous ? Notre réponse est écologique et éthique à la fois. Du point de vue écologique, notre lignée doit ses caractéristiques acquises à la relation avec notre milieu associé qui comprend la coévolution intime avec les microbes. Du point de vue éthique, nous nous reconnaissons le droit moral, qui n'est pas une contrainte mais une liberté d'après Hobbes, d'évoluer dans le milieu sans opposer pour autant les entités qui le composent. Grâce aux échanges avec les étudiants de l'escaise de première et deuxième année, nous proposons de nouvelles règles de priorité pour la décision basée sur la prudence et la solidarité. La prudence, couronnement de la vertu pour Aristote, qui rappelle qu'il ne s'agit pas d'être un savant ou de savoir plus que les autres, mais plutôt d'aider à prendre en compte autrui par des décisions au moment opportun. La solidarité, car il ne s'agit pas de confiner les plus vulnérables en oubliant d'autres sources de vulnérabilité plus cruciales, comme l'isolement relationnel et affectif, comme décrit dans l'avis du 13 mars 2020 du CCNE, et qu'il ne s'agit pas non plus de demander aux autres l'impossible, une vie sans contact ou une vie sans virus. Par ces deux outils que sont la prudence et la solidarité, nous pouvons éviter les deux principaux écueils qui guettent actuellement nos civilisations. L'opposition du droit de vivre et l'opposition des générations. Nous ne pouvons pas en vouloir à certains d'être plus fragiles, opposition entre générations, entre sains et malades, entre professions, et à d'autres d'être plus infimes, opposition entre les espèces qui coévoluent sur Terre. Le rempart proposé ici contre ces oppositions destructrices est d'assumer le rétablissement d'une symbiose, au sens d'Anton de Barry au XIXe siècle, c'est-à-dire un vivre-ensemble durable, entre générations et espèces différentes. Un pacte éthique et écologique de vie ensemble, plus large que le pacte social des seuls humains actifs. Un pacte d'adaptation, seul garant de la possibilité de vie de tous.